Bonjour à tous, Bruno pour Accès Solutions. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le nouveau GPS de la société Humanware, le Stellar Trek. C'est un GPS et bien plus que ça. Suivez-moi, je vais vous le présenter. Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. Le Stellar Trek, il est fourni dans un petit étui en plastique avec un système de pince au dos pour le mettre à la ceinture. Je vais le sortir de son petit étui en plastique et je vais vous faire la présentation des boutons. Sur la tranche droite de l'appareil, en partant du haut, nous avons le bouton arrêt-marche. En dessous, nous avons un bouton qui va nous permettre de poser des points d'intérêt. Ensuite, en façade, en haut à gauche, nous avons le bouton qui va s'appeler back-retour qui va nous permettre toujours de revenir en arrière d'une action. A droite, le bouton aléa. C'est le bouton où nous allons avoir l'information des routes déjà entrées ou aussi pour créer une nouvelle route. Ensuite, nous avons un système de croix. Flèche haut, flèche haut, flèche bas, flèche droite, flèche gauche. Et au milieu, un bouton qui est un peu en silicone qui va nous permettre de confirmer, de valider les informations. En bas, nous avons deux boutons. Le bouton en bas à gauche qui est le bouton qui va nous permettre de redonner des informations pendant la navigation et aussi d'activer des points d'intérêt. Le bouton de droite qui va nous permettre d'avoir la commande vocale lorsque l'on va entrer une nouvelle route. On va pouvoir indiquer la ville, le nom de la rue et le numéro de la rue. Sur la tranche droite, nous avons deux touches. Le volume haut, le volume bas. Et en dessous de l'appareil, la prise de chargement en type C et une prise casque audio classique 3.5. Au dos, pour terminer, il y a une petite fenêtre. Cette petite fenêtre correspond à un appareil photo car cet appareil a de multiples fonctionnalités à vous proposer. A tout de suite pour la suite. Mise en route du Stellar Trek et recherche d'une adresse dans la fonction GPS. Pour mettre en route le Stellar Trek, je presse sur la tranche droite le petit bouton situé au-dessus. Je le presse quelques secondes, je vais avoir une vibration. Une fois que j'ai la vibration, je relâche le bouton. On attend une dizaine de secondes et l'appareil va dire « Bienvenue sur Stellar Trek ». L'appareil est prêt à fonctionner. Je vais maintenant vous présenter comment rentrer l'adresse. Pour rentrer l'adresse, je vais presser le bouton qui est situé en haut à droite. Donc le bouton « Aléa ». C'est très clair. Donc là, effectivement, comme j'ai déjà des adresses, il me donne la première. Là, maintenant, je vais faire flèche gauche deux fois. « Trier ». « Entrer une adresse ». Et là, il me propose de rentrer une adresse. Je vais utiliser le bouton « Central ». « Sélectionner un pays. » « Un pays. » « France. » Donc je valide avec le bouton « Central ». « Sélectionner une région. » « Douze régions. » « Île de France. » Donc là, vous entendez, il y a douze régions. C'est-à-dire que le Stellar Trek permet d'embarquer toute la France entière. Ce qui est quand même plutôt bien, étant donné qu'on n'a vraiment pas de blocage au niveau des régions, ce qui était un peu le cas sur d'anciennes versions des treks de chez Humanware. « Normandie. » « Nouvelle Aquitaine. » « Occitanie. » « Pays de la loi. » « Provence-Alpes. » « Auvergne. » « Rôde-Bourgneuf. » « Bretagne. » « Centre-Val. » « Grand-Est. » « Hauts-de-France. » « Île de France. » « Recherche en cours. » « Sélectionnez une commune. » « Une commune. » « Paris. » Je vais aider avec le bouton central. « Veillez patienter. » « Entrez le nom de la rue. » Donc là, pour entrer une commande vocale avec le nom de la rue, donc j'aurais pu rentrer la ville aussi s'il y avait besoin, je vais utiliser le bouton qui est en bas à droite. Je vais le presser, ne pas le relâcher, et parler en même temps. Rue Raymond-Losserand. J'ai relâché le bouton une fois que j'ai fait ma demande. « Raymond-Losserand, appuyez sur Aléa pour valider. » Donc j'aurais appuyer en haut à droite. « Raymond-Losserand, recherche en cours. » « Sélectionnez une rue, un rue. » « Rue Raymond-Losserand. » J'ai de la chance, il ne m'en a trouvé qu'une, donc je valide avec le milieu central. « Entrez le numéro civique. » « Un. » Pareil, je peux entrer le numéro à la voie, donc j'appuie toujours en bas à droite. « 170. » Je relâche. « 170, appuyez sur Aléa pour valider. » « 170, recherche en cours. » « 170, rue Raymond-Losserand. » « 14 arrondissements. » « Ile-de-France. » Je vous ai présenté comment rentrer le nom de la rue à la voie, mais il se peut que de temps en temps, la commande vocale ne fonctionne pas bien, ne trouve pas vraiment ce que l'on veut. Donc là, je veux par exemple vous montrer comment chercher la rue Raymond-Losserand à Paris avec le clavier. Le clavier avec les flèches haut, centrales et bas vont donner la navigation d'un clavier AZERTY. Donc si là, je veux aller chercher le L de Raymond-Losserand, je vais faire flèche bas. « Q. S. Et là, je vais vers la droite. F. G. H. J. K. L. » Et là, je vais valider au milieu le L. Pour aller chercher le haut, je vais remonter sur la première ligne du AZERTY. Et là, j'ai le haut parce qu'il est juste au-dessus. Donc je le valide. Je redescends. « L. K. J. H. J. Je vais chercher le S. F. D. S. Je vais valider le 2S. Et je vais aller chercher Z. En haut, je remonte. E. Le E. Et je valide au milieu. Donc là, j'ai tapé l'os E. Je me dis que je vais voir s'il me trouve des informations. Pour ça, je vais valider en haut à droite le bouton Aléa. « L. 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 Et je vais voir s'il va me faire des propositions. Une rue. Un rue. Un rue. Un rue. Et bien, j'ai de la chance avec L. Au 2S. Il n'y en a qu'un. Donc je valide avec le bouton central. Et pour le numéro, je l'ai présenté tout à l'heure à la voix. Mais là, si on voulait le rentrer avec les chiffres, on est sur un clavier numérique, comme sur un téléphone. Donc je vais aller chercher le 170. Là, il m'a dit 1, c'est que je suis déjà dessus. Là, je vais me déplacer. 2. Je fais flèche bas. 5. Le 5. Flèche bas. 8. Et à droite, j'ai le 7. Ensuite, je me déplace. 8. Je fais flèche bas. 0. Et le 0. Et je valide en haut à droite Aléa. Et il me valide. En recherche, en cours. 170. Rue Raymond-Lens-Franc. 14 arrondissements. Voilà. Comme vous voyez, j'ai pu rentrer la rue avec le clavier et le chiffre. Appuyez sur « Confirmer pour démarrer la roue dans mode Python ». Utilisation de la fonction GPS du Stellar Trek en situation réelle. Donc là, je suis en situation dans la rue. Et donc, je suis donc à Paris. J'ai validé tout à l'heure l'adresse 170 rue Raymond-Lens-Franc. Je vais la valider. On va essayer de se faire guider jusqu'à nos bureaux. Donc, je valide avec la touche centrale. J'attends quelques secondes. 170 rue Raymond-Lens-Franc. Veuillez vous diriger vers sud-ouest bientôt. Il me dit qu'il y a une directive suivante dans 22 mètres. Donc, on va essayer d'avancer pour voir ce qu'il me dit le système. Intersection entre la branche. River Sarge et Torix. Trois-en-Franc. Non à votre gauche. Tournez à gauche. River Sarge et Torix. Directive suivante dans 44 mètres. Il me dit que ma prochaine information sera dans 44 mètres. Vous êtes River Sarge et Torix. D'accord. Route correctement suivie. Orientation sud-ouest. Près de 179 rue Sarge et Torix. Prochaine intersection dans 31 mètres. Trois branches avec feu de circulation. River Sarge et Torix croisant rue Maurice-Rouvier à votre gauche. Dans 31 mètres, tournez à gauche rue Maurice-Rouvier. Tournez à gauche rue Maurice-Rouvier. Ah, donc là, il veut que je tourne à gauche. Directive suivante dans 169 mètres. Ok, donc je tourne à gauche rue Maurice-Rouvier. Intersection à trois branches avec feu de circulation. River Sarge et Torix croisant rue Maurice-Rouvier à votre gauche. Vous êtes en rue Maurice-Rouvier. Donc, vous avez vu quelques mètres, il m'a dit que je suis bien dans la bonne rue. Donc là, il l'a bien géré. Alors, un petit conseil quand vous lancez une route, je vous dirais, c'est d'attendre toujours 10-15 secondes avant de commencer à partir, que tout s'initialise correctement. J'ai fait un premier test avant et les indications n'étaient pas très bonnes. Par contre, là, ce sont des points d'intérêt que je les entends. Donc là, je continue ma route. Orientation sud. Près de 13 rue Maurice-Rouvier, prochaine intersection d'ensemble 12 mètres. Trois branches, rue Maurice-Rouvier croisant rue Raymond-Losserand. D'ensemble 12 mètres tournés à droite rue Raymond-Losserand. Donc là, il me dit qu'au bout, j'ai la rue Raymond-Losserand. Enfin, je tourne à droite. Quand je veux avoir un petit peu d'informations, j'appuie sur le bouton qui est en bas à gauche. Route correctement suivie. Et ça me donne des infos. Orientation sud. Près de 13 rue Maurice-Rouvier, prochaine intersection d'ensemble 12 mètres. Trois branches, rue Maurice-Rouvier croisant rue Raymond-Losserand. D'ensemble 92 mètres tournés à droite rue Raymond-Losserand. Donc là, je suis toujours sur la bonne route, donc je continue tout droit. Si là, j'étais un petit peu inquiet, j'aurais pu en bas à gauche. Route correctement suivie. Orientation sud. Près de 13 rue Maurice-Rouvier, prochaine intersection d'ensemble 59 mètres. Trois branches, rue Maurice-Rouvier croisant rue Raymond-Losserand. Dans 60 mètres tournés à droite rue Raymond-Losserand. Alors quand on a une information ? C'est le gaz à votre droite. Ça, c'est un point d'intérêt. Harmonie service à votre droite. Louise Oisseuf à votre droite. Donc tout ça, ce sont des points d'intérêt. Donc là, j'ai une vibration et ça me dit de tourner à droite. Donc ça veut dire que la première rue qui tourne à droite, je suis obligé de la prendre parce que ça sera sûr que ça sera... Intersection à droite, rue Maurice-Rouvier croisant rue Raymond-Losserand. Là, je vais tourner à droite à la prochaine qui arrive. Alors même si il m'a dit avant de tourner à droite, ça veut dire que c'est la prochaine où je dois tourner à droite. C'est pas parce qu'il m'a dit de tourner à droite qu'il faut tourner tout de suite à droite. Merci. Merci beaucoup. Donc là, je suis rue Raymond-Losserand. Vous êtes rue Raymond-Losserand. Et le système vient de me le dire. Chimophilie à votre droite. Paule funèbre à votre droite. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que dès que je suis arrivé à Raymond-Losserand, il a bien dit que j'étais arrivé à Raymond-Losserand. Et pour ça, il est efficace. Alors, il vous dit au bout de quelques mètres, une fois que vous êtes rentré dans la rue. Je vais demander un petit peu où je suis, un peu plus bas. En bas à gauche. Route correctement suivie. Orientation sud-ouest. Près de 166 rue Raymond-Losserand. Prochaine intersection dans 80 mètres. Trois branches. Le Raymond-Losserand croisant rue Saint-Lenon à votre gauche. Dans 55 mètres, destination à votre droite. Donc effectivement, le 170 est bien sûr ma droite. Bon, il dit 55 mètres. Alors, les mètres, je vais un peu être dubitatif. Parce que là, je suis en train de passer devant l'entrée. Alors, je vais essayer de voir pour lui, qu'est-ce que c'est que le 170. Vous êtes rue Raymond-Losserand. Section à trois branches rue Raymond-Losserand en croisant rue Saint-Lenon à votre gauche. Vous êtes arrivé à destination. Donc, je suis au 170 rue Raymond-Losserand. Je suis passé devant, comme vous avez pu le remarquer. Le GPS, comme je l'annonce très souvent, c'est pas précis à 5 ou 10 mètres. Là, on était plutôt à 20-30 mètres. Donc, il m'a emmené, on va dire, juste après le bâtiment. Donc, il faut toujours conserver quand même un petit peu de logique par rapport à son adresse. Des fois, vous allez devant l'adresse précisément. Des fois, vous n'y serez pas. Donc, toujours bien un petit peu se dépourrier dans la navigation avec une canne dans la locomotion. J'ai eu le plaisir de vous présenter le Stellar Trek, les différents boutons à leur positionnement. Comment rentrer une adresse au niveau de la fonction GPS. Et je vous ai présenté un exemple de navigation dans les rues de Paris. J'aurai le plaisir de vous présenter d'autres fonctionnalités que le Stellar Trek nous propose dans de futures vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Merci. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube sans oublier d'activer les notifications. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous.